Aujourd'hui, je vais vous donner plein de bases techniques qu'il faut pour monter N2. Pourquoi je dis N2 ? Parce qu'aujourd'hui, on va être avec Kylian. Kylian, vous le connaissez, c'est un joueur que j'entraîne, qui est déjà venu sur la chaîne. Si vous ne le connaissez pas, il y a une vidéo qui est juste ici. Et je vais vous montrer un petit peu comment on fait, que ce soit au filet ou en fond de court, pour réaliser une frappe. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la technique ? La technique, ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que ça va être une base corporelle que vous allez devoir avoir pour réaliser correctement une frappe. C'est-à-dire que quand vous êtes au filet, quelle posture vous devez avoir pour réaliser la meilleure frappe possible ? Je vais vous donner tous les ingrédients, mais déjà, je vais vous présenter un petit peu Kylian en détail, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, je vous donnerai avec des exemples concrets. On va travailler avec Kylian, que ce soit en fond de court ou au filet. Et bien, je vais vous donner ces bases techniques qu'il faut avoir pour monter. C'est parti. Du coup, on se retrouve sur sa fiche, sur son historique de classement et tout ça. Donc, en gros, pourquoi je vous montre sa fiche ? Parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important pour la technique. Là, il a commencé il y a assez longtemps quand même. Il a commencé, voilà, 2014. Donc, c'est assez jeune. Et en fait, ça, ça va être plus facile, c'est vrai, c'est vrai, quand vous commencez jeune pour travailler à la technique. Pourquoi ? Parce que, en gros, plus vous allez faire des années de bad et plus vous allez taper sans forcément savoir comment réaliser une frappe, quelle position corporelle il va falloir avoir. Et en gros, vous allez créer des automatismes et ça va être difficile à changer une fois que c'est bien ancré. Changer quelqu'un techniquement quand ça fait 15 ans qu'il fait du bad, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc, vraiment, quand vous commencez jeune, vous êtes rien, une page blanche. Quand vous avez les bases techniques, forcément, ça va être beaucoup plus facile. C'est pour ça que je vous montre sa fiche et en étant honnête, vous avez vu, il a commencé jeune, donc c'est plus facile. Vous allez voir après, quand il fait ses frappes, que techniquement, il fait les frappes qu'il veut, en fait. Donc, ça, c'est important. En revanche, ce que je voulais vous montrer, c'est que, regardez, il est à Mormont. Et Mormont, c'est pas un club avec énormément de joueurs N. Parce qu'en gros, Kylian, c'est le seul joueur qui est N2 dans le club. Et en fait, je voulais vous dire ça, je voulais vous montrer ça, parce qu'il y en a dans les commentaires qui ont des croyances, qui pensent que c'est compliqué de monter N quand on s'entraîne avec du D, avec tout ça. Mais en réalité, quand on se donne les moyens, quand on s'entraîne de la bonne façon, ce que je vous montre dans les formations en ligne, eh bien, en réalité, c'est beaucoup plus facile. Vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Et évidemment, ça va demander du travail, de la persévérance et du temps. Mais c'est possible de monter N. Vous avez vu qu'Kylian, à chaque fois, il s'entraîne avec des joueurs qui sont moins forts que lui. Et ça, que ce soit au jeu libre ou à l'entraînement, s'il n'y a pas des méthodes d'entraînement et des objectifs qui vont devoir se fixer, et plein de méthodes que je vous donne dans les formations en ligne, qui sont dans la description, si vous voulez aller voir, eh bien, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais vous avez vu que c'est possible. Il a toujours été à mormon. Kylian, il a toujours été à mormon. Et au fur et à mesure, il a commencé à passer les paliers, à battre différents joueurs, pour après finir le premier joueur de son club et un des meilleurs joueurs du département. Donc c'est pour ça que je voulais juste vous montrer sa fiche par rapport à ça. Donc Kylian, on le retrouve ici à l'échauffement. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur une vidéo, un arbitre, un joueur, un coach. Et par contre, je viens de m'apercevoir qu'en fait, ses yeux sont à la hauteur de la bande du filet, donc ça va être un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas influencer la qualité de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc juste, prenez l'habitude de bien vous échauffer. Donc là, on fait juste la partie échauffement raquette, mais pensez bien vous échauffer aussi en dehors du terrain avant de jouer. On prévient les blessures, on se préserve, c'est important, parce que c'est un sport qui est quand même assez difficile au niveau du corps. C'est un sport qui est asymétrique, donc forcément, vous avez des risques de scolioses, vous avez plein de risques de blessures, donc c'est un peu chiant. Donc pensez à bien vous échauffer avant avec des gammes, que ce soit monté de genoux, talons-fesses, pas chasser et tout ça, ou alors avec les articulations. Il y a plein d'exercices que vous pouvez trouver sur YouTube. Si vous voulez, je ferai une vidéo détaillée sur l'échauffement, mais pensez vraiment à vous échauffer, c'est très important. Donc là, après, il y a la partie raquette, avec les chauffements raquettes, drive, dégagement, amortis et tout ça. Mais voilà, en dehors du terrain, avant vos entraînements, surtout si vous faites des séances assez lourdes, pensez à bien vous échauffer et après, à bien faire des exercices de prévention aussi après les séances. Donc avec des petites séances d'étirements, ça peut être du bain froid, ça peut être plein de choses, mais pensez à tout ça. Du coup, dans un premier temps, on va voir les bases techniques qu'il faut avoir en fond de cours. Donc je vous montre ça avec des exercices qu'on va faire avec Kylian, donc là, ça va être surtout sur slice, reverse slice, mais je ne vais pas vous apprendre à faire un slice ou un reverse slice dans cette vidéo. Je vais vous apprendre à avoir une base commune qu'il faut vraiment retenir avant de faire n'importe quelle frappe, un dégagement, un amorti, un smash. Il faut avoir cette base commune. Je vous montre ça tout de suite avec un exercice et je parlerai en bas-off. C'est parti. En gros, ce qu'il faut retenir, regardez quand il fait ses reverse slice, eh bien, il vient bien armer. Armer, ça veut dire qu'on met son bras gauche devant, donc là, il est droitier. On met son bras gauche devant pour viser et pour équilibrer son corps. Je vous rappelle, je l'ai souvent dit sur cette chaîne, l'équilibre, c'est la chose la plus importante au Bennington. C'est là où vous allez réussir vos frappes, vous allez bien frapper parce que vous êtes équilibré. Donc là, il utilise son bras gauche devant pour viser. Il arme bien, ça c'est très important, il va armer. C'est-à-dire que son coude du bras droit va être levé au niveau de l'épaule, sa raquette va être bien derrière lui, et ça, c'est très important. Donc là, on parle juste avant la frappe. Maintenant, au moment de la frappe, eh bien, sur la partie haute du corps, il vient prendre le volant tôt, c'est-à-dire devant lui, très important, devant lui parce que si c'est derrière lui, c'est trop compliqué, devant lui, et ensuite, il incline sa raquette vers le bas. Ce qu'il faut retenir, je vais vous faire une liste à la fin de la vidéo pour bien que vous reteniez tout ce qu'il faut comme technique. Là, pour l'instant, on retient le coude qui est levé, donc pour le bras droit, le bras gauche qui est levé pour équilibrer le corps, et prendre le volant tôt pour bien rabattre son volant, et le prendre, évidemment, devant soi en quatrième. On change de côté, ok ? Mais c'est la même armée, on a toujours le bras équilibrateur, on a toujours le volant qu'on doit prendre très haut, enfin, c'est pas très haut, mais c'est le plus tôt possible. Et aussi, devant vous, ça, très important. Vous avez vu, que ce soit un slice, un reverse slice, un dégagement, un smash, même principe, même base commune, et ça, il faut vraiment retenir ça. Donc là, si on fait un arrêt sur image, tac, vous avez vu, on est là, et on a cette position-là avant de frapper, et au moment de frapper, voilà, on doit taper le volant le plus haut possible, et devant soi. Ok, maintenant, sur la deuxième partie, je vais vous expliquer la base commune qu'il faut avoir pour réaliser une bonne frappe technique, mais cette fois, à partir du filet, pour réaliser un contre-amorti, un lobe, vous allez avoir une base commune, et je vous explique ça tout de suite. On a cette notion d'équilibre qu'il va falloir avoir, donc pour ça, au niveau des jambes, on va avoir une fente, on va devoir faire une fente, faire talon-pointe pour rester bien équilibré, pour ne pas se faire mal aussi. Et au niveau du haut du corps, on va mettre le coude bien devant soi. Donc si vous retenez les bases de cette vidéo, c'est qu'en gros, à chaque fois, le coude est loin du corps. Essayez vraiment de chercher les volants loin de votre corps, parce que dès que votre coude est proche du corps, c'est beaucoup plus compliqué pour réaliser une frappe. Vous n'allez pas prendre les volants en action, vous allez prendre les volants en réaction, et votre trajectoire va être dégueulasse. Donc vraiment, on met le coude bien devant soi, on va chercher le volant le plus haut possible, on est pareil qu'en fond de cours, le plus haut possible. Donc là, ça va être à peu près raquette au niveau de l'épaule, pour prendre la bande du filet, ça va être le plus efficace. Et ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a le bras équilibrateur derrière, pour cette notion d'équilibre, toujours la même chose. Ok, du coup, là je vous ai mis le récapitulatif, donc vous n'aurez plus qu'à faire une capture d'écran. Donc en fond de cours, on a dit qu'il fallait mettre le bras équilibrateur devant, très important, donc ça pour cette notion d'équilibre, évidemment, et aussi pour vous aider à viser, très important aussi. Ensuite, on a dit armé tôt, donc quand je dis armé tôt, ça veut dire le coude derrière, au niveau de l'épaule, c'est-à-dire là, je suis ici, hop, je tiens mon coude. Très important, donc là, ça, ça vous aidez avant de frapper, là on est vraiment avant de frapper. Donc c'est-à-dire que dès que vous avez l'information que le volant va en fond de cours, pam, tout de suite, j'ai armé, très important. Ensuite, dernière chose qu'on a dit, prendre le volant le plus tôt possible. Je dis bien le plus tôt possible, parce qu'il y a des situations où vous n'allez pas pouvoir le prendre le plus haut. Vous allez faire en fonction de la situation, donc des fois, ça va être un petit peu au-dessus de la tête. Donc voilà, c'est pour ça que je mets bien le plus tôt possible. Donc là, c'est ce qu'on a dit. Évidemment, il y a d'autres bases techniques pour réaliser une bonne frappe. Là, j'ai mis par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Ensuite, au filet, on avait parlé de trois choses. Donc libérer le coude, très important. Je suis ici, je prends le volant vraiment devant moi, au niveau de l'épaule. Raquette au niveau de l'épaule. Donc pareil que tout à l'heure, le plus tôt possible. Hop, là je mets possible. Je vais rajouter possible, parce que en fonction de la situation, des fois, vous allez être vraiment dans le retard et vous allez prendre le volant au niveau du genou. Donc c'est pour ça que dans l'idéal, il faut prendre le volant au niveau de l'épaule. Mais il y a forcément des situations où vous allez prendre plus bas parce que vous allez être un peu plus en retard. Là, on parle de l'idéal. Vous êtes en avance. Ok, je prends le volant au niveau de l'épaule. Mais prenez l'habitude d'armée tôt. Ça, c'est une chose que je vais rajouter. Arme et tôt. On est toujours de la même façon, que ce soit en fond de cours ou au filet. On reste sur les bases communes. Arme et tôt. C'est-à-dire que quand vous avez l'information, soit le volant va au filet, pam, j'aime tout de suite, Raquette au niveau de l'épaule. Si je vais en fond de cours, je prends l'information que le volant va en fond de cours, pam, tout de suite, le coude derrière, le bras équilibrateur devant. Donc prenez ces habitudes-là. Et aussi, on m'avait dit que faire une belle fente, quand je dis faire une belle fente, c'est aller chercher loin devant et faire talon-pointe. Ça, c'est plutôt pour prévenir les blessures, avoir des belles postures pour frapper avant. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour ça. Aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les formations en ligne qui sont disponibles, qui sont dans la description. Donc n'hésitez pas à les regarder au niveau de la description. Et aussi, dites-moi aussi dans les commentaires, pour vous, quelle est la frappe la plus importante au bad ? Donc n'hésitez pas, moi je répondrai, moi j'ai ma petite idée. Mais pour vous, quelle est la technique, donc la frappe technique, qui est la plus importante pour gagner un match ? Donc moi je répondrai. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi d'autres questions dans les commentaires, posez-les-moi, et puis je répondrai, je répondrai à tout le monde. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, comme d'habitude. Allez checker dans les descriptions, les formations que je propose, formation gagner du classement, et formation préparation physique, donc développer son physique pour le bad. En tout cas, moi je vous dis, à très vite pour une nouvelle vidéo bad, et puis d'ici là, n'hésitez pas, on parle dans les commentaires. Allez, salut à tous, et à la prochaine.